Madame, bonjour monsieur, je me trouve aujourd'hui en Espagne, plus précisément à Madrid, la capitale, où la situation socio-économique n'a pas subi d'amélioration. Comme vous le savez déjà, la crise économique qui touche le monde entier a complètement ennui certains pays. Dans l'Espagne, on fait partie. Qu'est-ce que vous pensez de la situation économique actuelle en Espagne ? Alors la situation est une situation de crise, et le gouvernement essaye de sortir de cette crise, mais ce qu'il est en train de faire, c'est encore plus nuire aux citoyens, qu'ils vont devoir payer beaucoup plus. C'est à cause de cela que de nouveaux mouvements révolutionnaires apparaissent, et que les grèves générales de travailleurs immobilisent souvent le pays. Le transport public se collapse, les institutions d'enseignement restent vides, et même certains restaurants restent clos pendant des journées. Les médecins et tous ceux qui ont un travail qui a à voir avec la médecine et tout ça, par exemple, font des grèves. La financiation pour les services publics, comme la santé ou l'éducation, a été réduite, et donc il y a beaucoup de gens qui vont à sol pour protester. Il y a un mouvement qui a commencé, il s'est mettre des draps blancs sur des fenêtres et les balcons pour montrer son support aux gens qui protestent et qui sont touchés par la réduction des salaires. De plus en plus de personnes décident de se unir à Cède-Marie-Blanche et présenter leur support aux manifestants. Les manifestations et protestes, ainsi comme la violence entre la police et les manifestants, qui sont appelés indignés par les habitants, s'accroîtent de plus en plus chaque jour, pendant que les Espagnols sont de moins en moins contents. On compte déjà au moins 6 000 individus qui se lancent dans les rues de la cité. En effet, la perte d'emploi, la baisse des salaires et la privatisation des secteurs publics, comme par exemple l'éducation ou la santé, créent un mécontentement général parmi les citoyens, n'importe la classe sociale ou l'âge. Pendant que le pays s'étrangle avec une corde formée de dette et de chômage, entre autres, les politiques qui furent élus pour diriger l'Espagne ne suivent pas le programme électoral et font tout de travers. Lors d'une réunion du Congrès, le président Madenor Rajoy a dit que heureusement qu'il n'avait pas suivi son programme, car cela aurait coûté beaucoup au pays et que, en effet, la situation actuelle était le meilleur des cas possibles. Ici, en Espagne, on est très mal, car il y a plein de gestions qui sont mal faites, ou plein de dépenses qui sont inutiles, comme par exemple les communautés orteignales. Il faudrait les enlever, non ce que je pense. Est-ce que vous pensez que les manifestations vont changer quelque chose ? Ça devrait. Je trouve que ça devrait le faire quand même. Parce que si les choses ne changent pas, ça va augmenter de toute façon. Et au bout d'un moment, ils devront quand même changer quelque chose. Parce que ils ne peuvent pas laisser la situation comme ça.